Musique Salut tout le monde ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors on en a déjà parlé à gauche à droite dans d'autres vidéos, mais on s'est dit que vous faire un petit récapitulatif sur où adopter son hamster, comment le récupérer, notamment en vous reparlant du covoiturage, ce serait toujours utile. Musique Alors tout d'abord, on va refaire le point sur le covoiturage. Simplement, en fait, vous confiez le transport du hamster à une personne extérieure. Donc c'est pas vous qui allez aller chercher le hamster, et c'est pas l'éleveur qui va se déplacer, l'éleveur ou l'association, ou la personne qui a un hamster disponible. Donc ce ne sont pas eux qui vont se déplacer, ce n'est pas vous qui va vous déplacer, c'est une personne extérieure. C'est pour ça qu'on parle de covoiturage en fait. La personne qui a le hamster disponible et vous, vous allez trouver quelqu'un qui va faire le trajet entre vos deux maisons. En général, on utilise des sites de covoiturage pour humains, tout simplement, en expliquant que voilà, c'est juste une petite boîte, ça ne prend pas de place. On peut également poster sur les réseaux sociaux, il y a des groupes de covoiturage spéciaux pour les animaux qui se sont créés aussi. Si vous adoptez chez un éleveur, il a souvent aussi des covoiturants réguliers qui font le trajet régulièrement, ou eux-mêmes parfois font une partie du trajet. Évidemment, l'animal ne va pas arriver sur le pas de votre porte, mais en général, il arrive plus ou moins dans votre ville ou dans la ville à côté de chez vous. Donc voilà, j'espère que maintenant c'est vraiment clair le système de covoiturage. Donc la personne confie le hamster à un covoitureur, donc qui lui va simplement transporter l'animal jusque chez vous, ou jusque dans une ville près de chez vous, tout simplement. Une deuxième petite note avant d'entamer le reste de la vidéo, c'est simplement pour vous rappeler que l'adoption d'un animal ne doit pas être un caprice, ça doit être réfléchi. Et donc, comme argument principal, ça ne peut pas être j'adopte celui-là parce qu'il n'est pas loin de chez moi, ou j'adopte celui-là parce qu'il n'est pas cher, c'est pas comme ça que ça doit fonctionner. Vous devez chercher l'animal qui va vous convenir, principalement en termes de caractère. Alors le physique, ça peut être important, effectivement, ça peut jouer. Je peux comprendre que vous désiriez un qui ne ressemble pas aux autres, par exemple, ce genre de choses. Je peux totalement comprendre, évidemment. Par contre, renseignez-vous sur le caractère. On n'adopte pas un hamster au physique, même s'il vient de chez un bon éleveur, par exemple. Tous les hamsters n'ont pas le même caractère. Donc il faut d'abord vous renseigner sur le caractère de l'animal, pas le caractère de l'espèce, parce que ça ne veut rien dire. Le caractère de l'animal en lui-même, avant de décider de l'adopter, simplement pour ne pas adopter, par exemple, un hamster qui est super actif, qui adore explorer, qui adore sortir de sa cage, alors que vous, vous vouliez un hamster pour rester devant la télé et avoir un hamster câlin et calme. Donc ça, c'est vraiment important. Pas de caprices, pas de précipitations. Cherchez le hamster idéal, parce que vous êtes parti pour 2-3 ans avec lui. Donc renseignez-vous, renseignez-vous, renseignez-vous. Je sais qu'on vous le rabâche tout le temps, mais c'est vraiment important. Alors, où adopter son hamster ? Il y a 3 possibilités. Je vais d'abord vous les donner. Et à la fin de la vidéo, je vais vous expliquer pourquoi on n'achète pas en animalerie. Alors, la première possibilité pour adopter son hamster, ce sont les refuges et les associations. Il en existe certaines qui sont spécialisées en rongeurs en NAC. Et alors, vous avez les SPA et les refuges, globalement chiens-chats, qui de temps en temps reçoivent un rongeur. Donc ce sont différentes pistes à explorer. Les petites associations, donc pas les refuges, les petites associations fonctionnent sur un système de famille d'accueil. Donc c'est-à-dire que vous n'avez pas un bâtiment où vous pouvez vous rendre et dire, voilà, je voudrais voir les hamsters que vous avez à l'adoption. Ça, ça ne marche pas. En général, vous avez 3-4 personnes qui travaillent ensemble, et chacune a un ou deux hamsters chez elles. Donc ça veut dire que vous devez d'abord prendre contact avec eux. Et une fois que vous aurez un choix un peu plus définitif, ce sont les familles d'accueil qui vont vous accueillir. Quand ils sont en famille d'accueil, généralement, il n'y en a pas beaucoup. Donc la personne, non seulement elle va apprivoiser l'animal, en général, elle va bien s'en occuper et elle va bien connaître son caractère. Donc elle va pouvoir vous renseigner dans un refuge, en particulier les refuges chiens-chats qui ne connaissent pas forcément les besoins des rongeurs. Ils vont vous dire qu'ils ont hamsters, ils ne vont pas savoir ce que c'est, ils ne vont pas forcément savoir le caractère. Donc vous y allez un peu plus à l'aveugle, évidemment. Faites-le si vous avez envie de le faire, ça sauve un animal, c'est vraiment génial. Je dirais de préférer cette option-là si vous avez l'habitude des hamsters, si vous savez un petit peu les apprivoiser facilement. Ou sinon, demandez à la personne s'ils ont essayé de le manipuler, s'il est manipulable, etc. Donc voilà, ça c'était la première option. Donc les refuges, les associations, vous sauvez un animal, vous êtes sûr de le sauver. La deuxième option, évidemment, ce sont les éleveurs. Alors on n'est pas très nombreux, malheureusement. En France et en Belgique francophone, nous sommes trois éleveurs de hamsters syriens. Il y a une éleveuse de hamsters russes et deux éleveuses de Campbell. Donc c'est vraiment très très peu. Les autres espèces, pour le moment, ne sont pas présentes. Si vous cherchez une autre espèce, n'hésitez pas aussi à vous renseigner parce qu'il y a des éleveurs à l'étranger. Encore une fois, étant donné que vous avez le système de covoiturage qui se met encore facilement en place, vous pouvez adopter à l'étranger. Vous pouvez aussi prendre contact avec les éleveurs, je vais dire un mois, deux mois, avant les grosses expos automne que nous on fait régulièrement. A savoir qu'à automne, il y a énormément de Français et de Belges qui s'y rendent. Et vous avez beaucoup plus facile de trouver un covoiturage à ces dates-là. En général, c'est en avril et en décembre les plus grosses éditions. Donc n'hésitez pas à vous renseigner un petit peu avant, expliquez à l'éleveur que vous n'allez pas à automne, mais vous allez essayer de trouver quelqu'un qui s'y rend, voir si éventuellement l'éleveur connaît quelqu'un qui va dans votre région, puisque ça arrive aussi. Quand vous choisissez un éleveur, nous on vous parle des éleveurs éthiques. En élevage éthique, on est trois en syrien, une en russe et deux en Campbell. On vous mettra les liens sous la vidéo, comme ça vous ne pouvez pas vous tromper. Les autres éleveurs que l'on connaît, ils ne respectent pas, par exemple, les intervalles entre les portées, ils ne respectent pas le nombre de portées sur la vie d'une femelle, donc ça veut dire qu'ils vont les fatiguer, ce genre de choses. Pas forcément tout à la fois, ça dépend un petit peu, mais ils peuvent, par exemple, ne pas respecter la taille des habitats recommandés, c'est-à-dire qu'ils sont dans des habitats plus petits que 80 sur 50. Ils ne respectent pas en termes d'alimentation ou en termes de manipulation. On voit des éleveurs qui font de l'hybride russe comme belle à tout va, parce que c'est marrant, on peut avoir plein de couleurs, mais à côté de ça, on s'en fiche complètement qu'il y a des problèmes de santé ou de caractère. Enfin bref, vous avez de tout. N'importe qui peut vous dire « je suis éleveur de hamster », il n'y a aucun moyen de prouver, pas prouver que c'est vrai, mais de prouver son éthique. D'accord ? Vous ne pouvez pas être éleveur et élever dans votre coin. Ce n'est pas possible. Si vous élevez dans votre coin et que vous ne partagez avec aucun éleveur, ça veut dire que vous êtes parti d'une seule souche et que vous élevez tous vos hamsters sur cette souche-là. Donc c'est hyper 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 consanguin. Ou que vous partez d'une souche et que vous rajoutez des animaux d'animalerie. Voilà. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Un élevage va adopter des reproducteurs chez d'autres éleveurs, faire des échanges, et en même temps le fait qu'on soit entre éleveurs fait qu'on se parle beaucoup, on voit les études récentes, on discute des problèmes qu'on a eus, des solutions qu'on a trouvées, etc. C'est vraiment important que l'éleveur soit connu des autres éleveurs. Parce que s'il n'est pas connu, ça veut dire qu'il fait ça dans son coin, ça veut dire que forcément il y a quelque chose qui ne va pas. Donc pour choisir l'éleveur chez qui vous allez adopter, ne choisissez pas le plus proche de chez vous, ça je l'ai mentionné juste avant. Allez sur les sites des éleveurs, regardez s'ils ont posté leur éthique, regardez leurs installations, regardez leurs vidéos s'ils en ont. Voyez... En gros essayez de voir au feeling d'abord si l'élevage vous semble correct. En deuxième lieu, n'hésitez pas à demander des avis. On a répertorié sur le site du HCF les éleveurs francophones. Par contre, effectivement, il y a des éleveurs un peu partout. N'hésitez pas à demander les avis des gens, en particulier les gens qui ont déjà adopté chez eux. Par exemple, sur les pages Facebook des éleveurs, vous avez parfois aussi les adoptants qui viennent poster des photos, qui mettent des liens, qui... Ça aussi, ça vous permet de voir aussi « Ah, cet animal-là, il a été adopté il y a deux semaines, il a l'air super canin, super proche de l'homme, blablabla... » Donc, vous voyez que, quelque part, l'éleveur fait un travail de manipulation, de sociabilisation. N'oubliez pas que quand vous adoptez chez un éleveur, vous n'allez pas forcément avoir un bébé tout de suite là, maintenant. Ça dépend évidemment de ce qu'il a de disponible. Ça peut être frustrant. Par contre, encore une fois, c'est pas un caprice. Ne vous rabattez pas forcément sur un autre éleveur ou une espèce que vous n'aviez pas prévu d'avoir. Simplement parce que celui que vous vouliez, il n'est pas dispo maintenant, il sera dispo dans un mois et ça ne vous arrange pas. Ça, c'est vraiment... C'est par définition, c'est du caprice. Donc, patientez. Profitez-en pendant un mois, par exemple, pour racheter des accessoires, lui faire un parc, lui créer des jouets, enfin, ce genre de choses. Profitez-en en attendant, mais ne vous précipitez pas. Franchement, ça ne sert à rien. L'avantage que vous avez en élevage, c'est que l'éleveur va pouvoir vous dire le caractère des bébés qui sont disponibles. Vous aidez à choisir le hamster qui va vous convenir le mieux, que ce soit physiquement, mais aussi le caractère. Il va vous accompagner tout au long de la vie de l'animal. L'éleveur, il sera toujours là. Vous pouvez envoyer un mail, vous dites, vous avez un problème, vous n'êtes pas sûr, vous avez une question, une interrogation. L'éleveur, il sera toujours disponible, il vous répondra, il vous guidera, il aime bien. On aime bien avoir des nouvelles, on aime bien avoir des photos. Je sais que nous, on a tendance à aider aussi les adoptants quand il y a des départs en vacances, quand il y a des divorces pas prévus, ce genre de choses. On est toujours là pour aider. Bref, l'éleveur, il sera là. Il y a un suivi au niveau de l'animal. En adoptant chez un éleveur, vous êtes sûr aussi d'avoir un hamster dont la santé et le caractère ont été travaillés. Alors, on ne peut pas vous garantir que le hamster n'aura pas de problème de santé. C'est impossible. Ce ne sont pas des robots, ce sont des êtres vivants. Donc, tout va évoluer. Il y aura des problèmes de santé qui peuvent survenir en fonction de l'environnement de l'animal. Mais aussi, vous avez des problèmes de santé qui peuvent survenir parce que c'est dans la lignée et ça ne les est pas encore apparus et on ne s'est pas rendu compte. Ça, c'est très possible aussi. Mais, globalement, vous avez quand même beaucoup moins de malchance d'avoir des problèmes de santé avec un hamster qui vient d'un éleveur qu'avec un hamster qui vient d'animalerie ou de particuliers ou de lignées consanguines. Vous avez aussi un animal qui va avoir tendance à vivre plus longtemps et, j'insiste là-dessus, qui va avoir une vieillesse plus calme. Vous avez des animaux qui vivent longtemps. Par exemple, j'ai vu des hamsters d'animalerie qui ont vécu super longtemps. Mais, sur la fin, c'était vraiment douloureux à voir. C'est des hamsters qui se paralysent, c'est des hamsters qui ont des problèmes de dents, qui ne savent plus manger, qu'il faut nourrir à la seringue, qui ne savent plus se déplacer, qu'ils viennent incontinents. Enfin, voilà. Ça, c'est vraiment des gros problèmes alors que chez un éleveur, vous avez beaucoup plus de chance d'avoir un animal qui va vivre normalement à peu près toute sa vie. Évidemment, il ralentit quand il est vieux, c'est normal. Mais qui ne va pas avoir de gros problèmes et qui va mourir simplement dans son sommeil un jour. Pensez-y aussi parce que c'est important. Voilà. Donc, ça, c'était le deuxième point. C'était les éleveurs. La troisième possibilité qu'on a, la dernière, c'est d'adopter chez un particulier. Alors là, on va mettre beaucoup de guillemets et de attention parce que vous avez vraiment de tout. Ce que vous pouvez faire pour adopter chez un particulier, c'est faire un sauvetage. Alors, un sauvetage, il faut penser que vous n'allez pas payer l'animal et que vous allez offrir une meilleure vie à l'animal. C'est vraiment les deux points importants. Vous pouvez donc récupérer un hamster qui est abandonné par un particulier pour causes diverses. En général, c'est les départs à l'étranger, les départs en vacances et les allergies. Donc, vous récupérez un animal. Donc là, vous le récupérez gratuitement. J'insiste. Vous ne donnez pas d'argent à quelqu'un qui abandonne son animal. Non, 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 non. Vous pouvez récupérer un bébé de portée surprise. Donc, je vais parler après des animaleries. Il y a énormément de gens qui achètent une femelle en animalerie qui est pleine et donc qui fait des bébés surprise. On appelle ça des portées kinders. Donc, la personne va s'occuper des bébés et puis va essayer de les placer. Faites quand même attention. Alors, je ne vais pas dire que vous ne devez pas le payer parce que la personne a quand même dépensé des sous pour élever la portée. Donc, je peux comprendre que parfois, on demande un petit supplément. Certaines personnes aussi aiment demander un supplément pour éviter qu'ils finissent au serpent. Donc, je peux comprendre la démarche. Je vais simplement vous dire de faire attention à l'histoire qu'on vous raconte quand vous regardez une portée de hamster chez des particuliers. Si la personne vous explique qu'effectivement, elle a eu la femelle pleine en animalerie, vous regardez effectivement dans la cage, la femelle, elle est toute seule, elle est, voilà, c'est le seul hamster de la maison, c'était une portée pas voulue. Ok. Si la personne a fait la portée intentionnellement, c'est non. Pourquoi ? Parce que la personne n'est pas éleveuse. Alors, on n'attache pas forcément d'importance au statut, ce n'est pas du tout ce qu'on est en train de faire. Mais la personne qui n'est pas éleveuse, qui n'a pas de projet de repro et qui fait quand même de la reproduction, qu'est-ce que ça veut dire ? Aucun éleveur ne va confier un bébé à quelqu'un qui fait de la repro comme ça sans être éleveur. Donc ces hamsters viennent d'où ? Ils viennent d'animalerie. On en reparle après. Mais ça veut dire que vous allez avoir des animaux comme les animaux d'animalerie, sauf qu'en plus, vous payez une personne pour faire n'importe quoi. Donc ça, c'est non. Pas de repro sauvage, pas de repro n'importe comment quand on n'a pas de projet d'élevage. Donc si vous voyez qu'à l'annonce, vous avez par exemple les deux parents qui sont présentés ou encore pire qu'elle a un couple de hamsters nains et qui vivent ensemble. Putain de hamsters, c'est rien des gens qui font vraiment n'importe quoi. Qu'ils ont un couple de hamsters qui vivent ensemble, qui font des bébés et qui sont contents de les vendre. Non, ne donnez pas d'argent à ces gens-là. Ne cautionnez pas ce genre de choses. Oui, c'est triste pour les animaux mais de toute façon, si vous donnez de l'argent, il va se dire « Oh, mais c'est bien, je me fais de l'argent sur le dos de ma famille et on va encore faire des bébés. Et puis il va encore faire des bébés. Et puis encore des bébés. Et vous voyez le problème. » Donc non, n'adoptez pas vos hamsters chez ces gens-là. Choisissez de faire un vrai sauvetage donc à ce moment-là chez quelqu'un qui les abandonne ou une portée surprise. Voilà, donc on a fait le tour des trois possibilités pour adopter un hamster. Donc les assos, les refuges, les éleveurs et les sauvetages chez les particuliers. Je vais vous faire un encart sur les animaleries. Encore une fois, je suis désolée pour ceux qui ont déjà eu et reu et reu mes laïs sur les animaleries. Mais c'est vraiment important que vous compreniez. Je fais une petite parenthèse, je parle pour la Belgique et la France. En Suisse, c'est pas la même chose. Au Canada, c'est pas la même chose. Donc là, on parle vraiment exclusivement Belgique et France. Les animaleries, qu'elles soient bonnes, qu'elles soient mauvaises, que vous trouviez que les gens s'y connaissent, s'y connaissent pas, qu'ils sont gentils, qu'ils sont pas gentils, on s'en fiche. Les animaux qui se trouvent dans l'animalerie ne sont pas élevés par l'animalerie. C'est un élevage de gros, donc ce qu'on appelle des rodent farms qui élèvent dans des grands hangars qui les vendent à l'animalerie et l'animalerie les revend. C'est tout. Alors l'animalerie, elle peut être super chouette, tout ce que vous voulez, ça ne change rien à la provenance des animaux. C'est rodent farm, en gros. Qu'est-ce que c'est ? Vous avez des hangars, vous avez des cages de laboratoire, je sais pas si vous voyez les petites cages de labo, avec rien dedans, donc absolument rien. Ils mettent des couples là-dedans, les couples qui, en général, finissent par se battre à mort parce que l'espace est trop réduit, qui sont pas faits pour vivre en couple selon les espèces, blablabla, et font portée sur portée sur portée. Soit c'est le mâle qui va mourir d'abord parce qu'il va se faire attaquer par la femelle, soit c'est la femelle qui va mourir d'épuisement au bout de la 4, 5, 6ème portée. Les animaux qui sont là-dedans passent leur vie à faire des bébés puis à mourir. On est d'accord. Ces bébés, ils sont séparés dès qu'ils peuvent manger, c'est-à-dire trop jeunes, de la maman. Ils sont tous mis ensemble et hop, direction les animaleries. Il n'y a aucune sélection. Donc eux, ils ne gardent pas leurs animaux assez longtemps pour savoir s'ils ont des malformations, s'ils meurent, s'ils tombent malades. Ils se posent de toute façon pas la question. Donc la lignée continue à être alimentée. C'est pour ça que vous avez plus de problèmes de santé sur les hamsters d'animalerie, simplement parce que les lignées sont malades et eux, ils s'en fichent, ça ne les intéresse pas. Les bébés ne sont pas du tout apprivoisés. Il faut savoir que l'apprivoisement, ça se passe, ça se transmet aussi génétiquement. Donc chez un éleveur, vous allez avoir 20 générations d'animaux apprivoisés. Il n'y a presque plus de travail à faire sur les bébés qui naissent. Dans les animaleries où aucun bébé n'est apprivoisé, aucun parent n'est apprivoisé, tout l'apprivoisement est à faire. Vous ne savez pas si votre animal va mordre, s'il ne va pas mordre, s'il va être câlin, s'il va être explorateur, s'il va aimer sortir. Vous n'avez aucune idée de combien de temps il va vivre, de ce qu'il va développer comme maladie. Alors, on en a beaucoup parlé aussi, mais les animaleries ne différencient pas les russes et les kambels, donc tous les hamsters nains russes qui sont en animalerie sont des hybrides. On a fait une vidéo sur l'hybridation, donc n'hésitez pas à aller voir, je vais vous mettre le lien ici en haut. Vous savez maintenant, vous le savez, qu'ils sont élevés dans des conditions assez lamentables, à savoir qu'ils sont vendus vraiment pas cher, donc ça veut dire que les éleveurs de gros, donc les rodent farms, doivent couper sur tous les frais possibles, ça veut dire qu'il ne faut pas s'attendre à ce qu'ils soient nourris avec de la nourriture de qualité. Donc maintenant que vous savez ça, vous allez aller en animalerie et vous allez donner des sous à ces gens-là. Si vous adoptez encore un animalerie, c'est exactement ce que vous faites. Je voudrais revenir là-dessus aussi et c'est la dernière chose dont je vais parler maintenant. On ne sauve pas un hamster quand on le sort d'une animalerie, sauf si vous l'avez gratuitement. C'est la seule possibilité de sauver un animal en animalerie. Si vous payez pour l'animal, vous payez la personne en lui disant je m'en fous, il est malade, il a plus que trois pattes, il est tout croûté de partout parce qu'il s'est fait mangé par les autres hamsters, ce n'est pas grave, je te donne quand même des sous. Voilà. Et ce n'est pas un sauvetage dans le sens que ce hamster-là, qui est là, vous l'avez sauvé. Oui, ça on est d'accord. La place qui est là, elle va accueillir deux autres hamsters parce que l'animalerie, elle va se dire ça va, je les vends bien, je vais en commander plus la prochaine fois. Donc elle commande chez le monsieur dans son hangar. Et le monsieur, il se dit ça va, je vends bien mes animaux, on va mettre des femelles en plus. Donc vous condamnez, donc vous sauvez un hamster, ça on est d'accord, ça je ne dis pas le contraire. Vous sauvez un hamster, vous condamnez les suivants qui arrivent, plus toutes les nouvelles femelles que l'éleveur, il s'est dit ça marche mieux donc je vais ajouter des femelles de repro. Donc toutes ces nouvelles femelles, tous ces nouveaux mâles qui vont se faire attaquer par les femelles et tous les bébés de toutes ces femelles-là. Quand c'est gratuit, l'animalerie, elle se dit j'ai perdu de l'argent avec ce hamster-là, j'ai du mal à les vendre parce que ce hamster était vieux, il s'est fait attaquer donc je vais faire attention à en commander un petit peu moins. L'animalerie en commande un petit peu moins, le mec dans son hangar il se dit ça ne marche pas très très bien, on va enlever 2-3 femelles de l'art pro. Voilà, ce n'était pas très plaisant comme parenthèse mais je crois que c'était vraiment nécessaire. Si vous avez d'autres questions sur le covoiturage, sur l'adoption, sur quoi que ce soit, sur les assos, les refuges, on va essayer de vous faire une liste mais elle ne sera évidemment pas complète parce qu'il y en a beaucoup. N'hésitez pas à les poster en commentaire comme d'habitude. Je le rappelle parce qu'on a pas mal de questions sur nos élevages respectifs, les liens sont sous les vidéos, dans toutes les vidéos. Contactez-nous en privé. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On commence à monter, monter, monter. Et voilà, nous on se voit à la prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501